Bonsoir à tous, l'étude sera aujourd'hui les choutes ou les zivogagounes de Chava Muriel Fleur, de Jeanne et Brigitte, Sarah, de Daniel Chmesa, et aussi les refouats, Zahra, de Mazal Tov, Shish Portish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, et nous étudions Baba Metziah, Perek Chet, Mishnah, Gimel. «Hashua'el est appara'a, «Veshilcha'a lui, «Beyad b'no, «Beyad av'do, «Beyad schlucho»» «Ou, «Beyad b'no, «Beyad av'do, «Beyad schlucho»»» «Sel shua'el, «Vometa, «Petur»» «Emer lui Hashua'el, «Shalcha'a lui, «Beyad b'ni, «Beyad av'di, «Beyad schluchhi»» «Ou «Beyad b'necha», «Ou «Beyad av'decha», «Beyad schluchhaka»» «Ou «Shamar lo'amash'il, «Areini mechalcha lach, «Beyad b'ni, «Beyad avdi, «Beyad schluchhi»» «Ou «Beyad b'necha», «Beyad avdecha», «Beyad schluchhaka» «Va mano'a shua'el, «Shalach», «Veshilcha», «Vometa», «Chayav» «Beyad schluchhaka» «Beyad schluchhaka» Vous avez déjà remarqué, sûrement déjà avec la lecture, que c'est une Mishnah pas tellement compliquée, où on va prendre la même situation, le même principe dans plusieurs situations différentes. Cette Mishnah tourne autour de deux pôles, deux notions à introduire. Tout d'abord, lorsqu'on a conclu que vous allez me prêter votre vache, vous avez donné votre feu vert pour que je l'acquire. Bien sûr, depuis le moment où je vais emprunter la vache, alors je serai engagé à la rembourser, quel que soit l'incident qui pourrait lui arriver, si elle meurt d'une crise cardiaque, comme ce qu'on a déjà évoqué. Donc concrètement, vous me prêtez votre vache, et je dois maintenant assurer les pertes, même si elle meurt par une crise cardiaque. Donc, question essentielle, à partir de quand je commence à devenir un emprunteur ? Depuis le moment où vous me donnez votre feu vert ? Depuis le moment où je commence à utiliser la vache concrètement ? Où je la fais rentrer chez moi à la maison ? Depuis quand exactement ? C'est là tout le principe de notre Mishnah, ça tourne autour de ce point. Alors, le principe est très clair, «Tiknou, Meshicha, Beshomrim » Et c'est le même principe sur le Shoel. Depuis le moment où on fait le Maasé Meshicha, on fait un Maasé Kinyan, on fait un acte d'acquisition. Alors maintenant, ça, ça nous projette maintenant dans un autre domaine de Alaha, du Shoel Mishpat. Définir qu'est-ce qu'il y a un Maasé Kinyan. Depuis le moment où on a décidé que vous allez me vendre votre vache, me vendre votre maison, me vendre votre voiture, peu importe, on a des tas de règles dans le Shoel Mishpat, depuis Siman Kufzadik jusqu'à Siman, je pense, Rechtet, plus ou moins, je crois que c'est la fin des Kinyanim, pour les Carcaot, les Métactéline, de quoi, etc. Selon le cas, comment faire un acte d'acquisition ? Il y a plusieurs principes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut faire un acte d'acquisition. Lorsque vous voulez vendre votre vache, donc, je dois faire ce qu'on appelle la Meshicha. Là, tirer de manière à ce qu'elle va se déplacer, les quatre pieds de l'animal vont sortir de leur position, pour aller prendre une position nouvelle. Depuis le moment où j'aurais fait ça, j'aurais acquis l'animal. Il y a des règles, je ne peux pas faire, par exemple, cet acte d'acquisition en tirant, je ne peux pas le faire dans le domaine, dans la propriété du vendeur, je dois le faire nécessairement sur le bas-côté de la voie publique, pas non plus sur la voie publique. Il y a des tas de règles, c'est essentiellement dans Baba Batra, et dans Kiduchin, les deux sous-guiots essentiels. D'accord ? Donc, on a donc introduit. Je deviens un emprunteur engagé, donc, par toutes les lois de couvrir les dégâts qui pourraient se produire. Depuis le moment, je fais l'acte d'acquisition. Et l'acte d'acquisition, on a donc expliqué qu'il faut faire amasser Meshicha, tirer l'animal, de manière à ce que ça peut fonctionner dans les lois des Kinyanim. Si ça marche dans la loi des Kinyanim, ça marchera dans les lois du Shoël. On va illustrer ça concrètement. Par exemple, dans les lois des Kinyanim, lorsque vous voulez me vendre votre vache, si votre vache se trouve dans votre propriété, si je le fais le ma'asé Meshicha, pendant que je suis encore dans votre propriété, je ne peux pas acquérir l'animal. Acquérir l'animal, je dois nécessairement le faire sortir dans un endroit qui ne vous appartient pas. Donc, si vous me prêtez votre animal maintenant, et vous me donnez votre feu vert, je commence à le tirer, et je suis encore dans votre propriété, et pendant que je commence à marcher avec lui, il meurt d'une crise cardiaque, je ne devrais pas vous le rembourser. Pourquoi ? Je ne suis pas encore un emprunteur. Je n'ai pas encore fait le ma'asé Kinyan. Le principe est clair ? C'est là le point essentiel de toute notre Mishnah. Bien sûr, comme c'est l'habitude du chasse, on ne va pas se contenter de donner un Kha trop simple, sinon ce sera trop simple. Il faut bien faire un petit cours de un quart d'heure par jour, alors on va donner un petit peu plus de bimins dans cette histoire. Alors on commence avec la première série, elle est simple. Donc, on avait, d'abord je traduis, et il lui a envoyé par son fils, par la main de son fils, donc Béyad Beno, par son fils, par son esclave, par son émissaire, son envoyé, ou encore, ô Béyad Beno, Béyad Avdo, Béyad Shlucho, Shal Shohel, ou encore même, par le fils, il lui a envoyé, donc par le fils, par l'esclave, ou par l'envoyé, l'émissaire, du, de l'emprunteur, va Méta, et l'animal meurt, pas tout, on sera dispensé. Cette fois-ci, on n'est plus, pour le moment, concentré tellement dans les lois des Kinyani, mais on est plus sur un cas un peu particulier. Je vous ai dit, on avait convenu entre vous, que, jeudi matin, vous me prêtez votre animal, j'en ai besoin pour la journée, et on était d'accord. Ce qui se passe, c'est que, jeudi matin, en revenant de la fila, tôt le matin, en ex, vous rencontrez mon fils, mon esclave, vous rencontrez, ou bien même, d'accord, on va prendre un cas, plus ou moins, après, on va expliquer chacun des mots de la mishtab, en tout cas, vous rencontrez mon fils, on lui dise, ah, super, ton père, il voulait emprunter, il voulait emprunter la vache aujourd'hui, tiens, prends la vache, amène-lui. Question essentielle, moi, je n'ai pas nommé mon fils pour prendre l'animal. Donc, lorsque vous décidez de lui, de transmettre l'animal à mon fils, il n'entre pas encore dans ma propriété. Je n'ai pas nommé mon fils pour devenir, pour être un chaliard, pour être mon envoyé. Et, de ce fait, lorsque vous décidez, vous décidez de lui transmettre l'animal, vous faites ça de votre propre initiative, ça n'engage que vous, et pas moi. C'est le principe essentiel de la Mishnah. Donc, on fait ça maintenant dans les mots. Et, et vous l'avez envoyé, Béyad Beno, dans les mains de, et, ah, donc, bien sûr, on a trois cas, regardez, ça va revenir à chaque fois. Trois cas, le fils, l'esclave, et l'envoyé. Et à chaque fois, on va parler de celui qui prête ou de celui qui emprunte. Donc, vous, vous décidez, et on va parler en ordre de croissant, plus on va évoluer, plus on va prendre des critiques plus importantes. Donc, la première série me dit, les trois premiers, ça va être, vous avez décidé, vous, de votre propre initiative, de me l'envoyer par votre esclave, par votre fils, par votre esclave, par votre envoyé, c'est quoi votre envoyé ? Votre envoyé, c'est votre grand bras droit avec qui vous faites toutes vos affaires. Et donc, eux, les prennent, et pendant qu'ils sont en route pour venir chez moi, l'animal meurt. Il y a une chute à m'enseigne, je serai dispensé de payer. Idem, même mieux que ça, si vous voyez B'no, Avdo, donc mon fils, mon esclave, ou même B'yad, Shlucho, 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 même l'envoyé, de mon envoyé, donc de celui qui emprunte, il y a ici une finesse, mais on la laisse de côté pour le moment. Je vous interprète ça facilement pour le moment. On ne parle pas de quelqu'un que j'ai envoyé spécifiquement pour aller chercher l'animal, on parle plutôt de celui qui est mon, comme le cas que je vous ai dit, mon bras droit, tout ce que je fais, je fais avec lui. C'est lui mon boy, c'est mon grand copain, on fait toutes nos affaires ensemble, il est toujours là pour m'aider. Et donc, il est laissé en sac, il est mon chaliard, ce n'est pas quelqu'un que j'ai explicitement nommé pour aller chercher l'animal, sinon on va arriver dans le cadre de la suite de la Mishnah, on n'en parle pas pour le moment. D'accord ? Pour le moment, on tient que c'est ça l'explication de Shlucho. Donc, le béat Shlucho chez l'envoyé du Shohel, donc son bras droit avec qui il fait toutes ses affaires, et pendant que l'animal était en route, va-m'éta, la vache est morte, pas tout, je suis dispensé, étant donné que je n'ai pas donné mon aval pour m'envoyer l'animal. Maintenant, on va évoquer maintenant une série de cas où je donne mon aval, et la Mishnah va évoquer trois situations. Le plus simple d'abord, Amar Loha Shohel, le, l'emprunteur, a dit, donc, à celui qui lui prête, « Shalchali, béyad béni, béyad avdi, béyad shluchhi, au béyad bincha, béyad avdecha, béyad shluchhecha, envoie-moi ton animal par l'intermédiaire de mon fils, mon esclave, mon envoyé, donc, pour rester, on va parler avec la Mishnah, mon bras droit, ou encore, au béyad bincha, par les mains de ton fils, béyad avdecha, par ton esclave, au béyad shluchacha, par ton bras droit, donc là, c'est moi qui lui ordonne de me les envoyer par leur intermédiaire, ou encore, une troisième situation que la Mishnah propose, ou bien encore mieux que ça, à Osh, à Marlo Hamash'il, le prêteur, lui, en revenant de la Tfilah, il ne voulait pas traîner trop longtemps pour concrétiser, il avait d'autres chats fouettés dans cette journée, il voulait vite concrétiser, il concrétiser l'histoire, il a, il a été consciencieux, il a d'abord envoyé un envoyé chez l'emprunteur pour lui dire ce que tu es d'accord de le recevoir, lui il a dit, oui, je suis d'accord de le recevoir, et, donc il a proposé, est-ce que tu es d'accord, pour le prochain, à Marlo Hamash'il, le prêteur lui a proposé, je vais te l'envoyer, par mon fils, par mon esclave, par mon envoyé, donc mon bras droit, ou encore, quand ton fils il va revenir de la Batech Nasset, je le vois, tu es d'accord que je lui donne pour qu'il te l'amène, ton esclave, ou bien ton bras droit quand je le croise, je pourrais lui transmettre, il a dit, oui, vas-y, envoie, donc il a donné son feu vert, et donc il l'a envoyé, et ensuite, l'animal est mort en route, le emprunteur sera responsable, pourquoi ? Puisque maintenant, il a donné son aval, pour utiliser, toutes ces personnes, tous ces, ça nous sort, douze cas de figure, douze situations, donc, il a donné son aval, il cautionne, le fait qu'il lui envoie, par cet intermédiaire, donc, depuis le moment où ces personnes-là sortent dans la rue avec l'animal, on considère qu'ils font l'acte d'acquisition pour en faire profiter l'emprunteur, et ils seront donc khayav. Il y a une pression à porter, d'eux-mêmes, à la porter, mais on va les laisser de côté, on les expliquera ensuite, et pour le moment, c'est-à-dire, je préfère vite conclure la Mishnah, c'est un principe très simple aussi, behenbechah achemar zira, idem, inversement, donc réciproquement, dans le cas où maintenant, je veux rendre l'objet emprunté. On parle d'un cas de figure où par exemple, j'ai emprunté l'animal pour quatre jours, et à la fin de la troisième journée, je n'en veux plus finalement, j'ai fini de faire ce que je voulais, je veux vous la rendre, je suis gentil, je n'ai pas lieu de garder ça une journée supplémentaire, donc je veux vous le rendre. Et alors là, maintenant, on répète toute la Mishnah, toutes les situations évoquées, le principe sera le même. Si je vous les envoie de ma propre initiative, par des personnes qui sont même très proches de vous, je resterai responsable de couvrir les dégâts qui pourraient arriver à l'animal. tandis que si vous me donnez votre aval pour que je vous les renvoie par ces intermédiaires, alors tous ces intermédiaires, dès qu'ils sortiront de chez moi avec l'animal, ils seront votre émissaire, votre envoyé, pour faire l'acte d'acquisition, donc l'acte de récupérer, d'annuler, d'interrompre l'emprunt. Depuis le moment où ils sortiront de chez moi, ils feront le ma'asé Meshikha sur le bas-côté du Joshu d'Arabim, donc dès qu'ils vont commencer à rentrer sur le bas-côté du Joshu d'Arabim, ils vont acquérir pour vous l'animal en retour, et désormais, si l'animal claque, je ne devrais plus le couvrir. J'ai précisé dans le cas là, le dernier cas, que je parle du cas uniquement où je l'ai emprunté pour, par exemple, 4 jours, et après 3 jours, j'ai décidé de le restituer. Par contre, si j'emprunte l'animal pour 4 jours, et je finis la 4ème journée, alors depuis le moment où je finis la 4ème journée, même si je ne vous ai pas rendu l'animal, je cesse d'avoir le statut d'un emprunteur, et je prends un statut uniquement comme un chômeur sahar, comme un gardien rémunéré. Je ne suis pas rémunéré, mais puisque l'animal se retrouve chez moi pour en tirer un profit, j'en ai bien profité pendant 4 jours, alors le minimum, c'est que je vous donne en retour que je suis engagé quand même à le surveiller comme un chômeur sahar, mais plus comme un shoel, comme un gardien rémunéré, mais plus comme quelqu'un qui emprunte. Voilà pour la Mishnah, le principe était clair. Deux zooms, un très urgent, c'est-à-dire ces deux zooms que je préférais esquiver, ici déjà, mais bon, le partenaire va en parler, donc, c'est que c'est des données importantes à connaître. Le premier, d'abord, ça nous rapporte maintenant à la chôte des Kinyanim. Il faut savoir, faire un maasé Kinyan, il y a beaucoup de, beaucoup de londesses pour expliquer le principe, mais le principe général, il est comme ça. Le, c'est d'exprimer mon désir d'acquérir cet objet. Cet objet, par exemple, il appartient à personne ou il vous appartient à vous et il veut, il va, je veux maintenant qu'il va, je souhaite l'en devenir son propriétaire et pour en devenir son propriétaire, donc, je veux qu'il rentre dans ma propriété. Le symbole de ma propriété, c'est de faire un acte d'acquisition par ma main, de le faire entrer dans mes mains. D'accord ? C'est un petit peu le principe philosophique du Kinyan. Concrétiser le désir d'acquérir en le faisant entrer dans ma main, en le faisant pénétrer dans ma main. Le principe de tirer l'animal pour l'amener chez moi, alors depuis le moment je commence à le sortir de chez vous et que je commence à rentrer dans un endroit dans, d'accord, pour arriver sur le Bacou des Urshad-Rabim, on considère déjà, on considère déjà que j'ai commencé à le faire entrer dans ma propriété et c'est pour ça que je l'acquire. C'est de la langue d'Est, c'est écrit dans le Ramban dans Kiddushin, il y a beaucoup de quoi développer, expliquer, des halakhot un petit peu particulières, des halakhot kinanim. Pour notre propos, un point important à expliciter, une chose de sûre, si ce stylo m'appartient et vous voulez en devenir possesseur, vous pouvez nommer toutes les personnes sur Terre, tous les Juifs, adultes, plus de 13 ans, pourront faire l'acte d'acquisition pour vous. Mais s'il y a une personne qui ne pourra pas le faire, ce sera moi-même. Dans la mesure où moi, je suis celui qui cède, alors j'ai besoin d'une main externe qui va venir prendre l'objet en shlichut, donc en... d'accord ? envoyé par vous. Mais moi-même, je ne peux pas faire l'acquisition, c'est ma main qui le possède pour le moment, il faut forcément une main étrangère pour le faire sortir. Selon ce principe, il en va de même que je ne peux pas prendre non plus, je ne peux pas utiliser mon esclave personnel, mon Eved Kna'ani pour faire l'acte d'acquisition. Même si maintenant je vais prendre une main externe, concrètement, ce n'est plus ma main, c'est la main de mon esclave Kna'ani, Goy, que j'acquière, où j'ai un Kinyan très fort sur lui, je le possède quelque part un peu comme un animal, c'est mon bien vraiment. Alors, je ne peux pas l'utiliser à lui pour faire cet acte d'acquisition. Pourquoi ? Parce que Yad Eved Kéad Rabot, sa main, c'est comme ma main, de ce fait, autant que je ne peux pas vous faire acquérir le stylo en le faisant passer d'une main à l'autre, je ne peux pas le faire passer de ma main à la main de mon propre esclave. Partons de ce principe, il y a une question sur notre Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah que si l'emprunteur donne l'aval pour que le prêteur envoie l'animal par l'intermédiaire de son esclave du prêteur, il n'y a pas que dans la Mishnah et à Davdo que ça marche. C'est une question. L'Agmara pose la question et l'Agmara répond qu'on parle en réalité de ce... Ici, on parle d'un Eved Ivri. Un Eved Ivri, c'est un esclave juif, il a un statut différent. Si pour le Eved Goy, l'esclave Goy, on considère que c'est vraiment comme... J'ai une possession sur lui tout comme un animal, on hérite comme des animaux, on en fait. Il y a quelques Alakhot qui nous limitent, bien sûr, parce qu'il a quand même... D'abord, il a un statut d'être humain, mais en plus de ça, il a même un statut de quelque part un peu comme un juif. Il est imposé par certaines mises autres. Mais en tout cas, il est considéré comme mon bien. Pour un Eved Ivri, un esclave juif, j'ai une emprise beaucoup moins forte sur lui. C'est une notion qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, elle le refait sur face de nouveau. Pour mon esclave juif, j'ai la possibilité d'utiliser sa main pour faire acquérir quelqu'un d'autre. Autant que l'esclave juif, il m'appartient moins de ce fait, sa main n'est pas vraiment considérée comme la mienne. Je peux l'utiliser pour vous faire acquérir. Ça, c'était le premier zoom. Le deuxième zoom, j'hésite à vous en parler étant donné que le Barthanoah, il en parle, donc j'ai un devoir de rester fidèle à ce qu'il dit. J'essaie de le faire très rapidement. On a déjà évoqué le cas pendant qu'on expliquait la Mishnah. Lorsque je vous demande, non, lorsque vous décidez de votre plein gré, donc, de m'envoyer l'animal par mon chaliyah, par mon envoyé. Si on traduit littéralement, il y a marqué chaliyah, c'est mon envoyé. Or, si c'est mon envoyé, alors, il vient chez vous par mon aval, c'est moi qui l'ai envoyé, sinon en quoi il est chaliyah ? Alors, tout à l'heure, je vous ai répondu la question, très simplement, en vous disant qu'en réalité, ce n'est pas mon vrai envoyé. Je ne l'ai pas envoyé pour aller chercher l'animal, mais c'est plutôt mon bras droit avec qui je fais toutes mes affaires. C'est mon second, en fait. C'est mon adjoint dans toutes mes affaires. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est ce que la Meshna appelle Béat Shlucho. C'est une explication. On en aïma va ? Il y a une deuxième explication que le Barthénura rapporte, qu'on va distinguer deux situations. Le cas où je nomme un chaliyah avec des témoins, du cas où je nomme son témoin. Que si je le nomme uniquement comme ça, je lui dis vas-y, va me chercher l'animal, mais sans qu'il n'y ait personne qui assiste à cette scène, alors là, on va interpréter mon intention en disant, va me chercher l'animal, ça ne signifie pas va le chercher en mon nom, mais va plutôt te présenter chez lui, voir si éventuellement il sera d'accord de te l'envoyer. D'accord ? Il y a beaucoup de pouvoir allonger, mais je préfère maintenant me limiter à ça. On a déjà touché au problème de Barthénura. Ceux qui liront mieux, le Barthénura verront qu'il a marqué encore plus que ça. Mais j'ai décidé de m'en tenir, de faire des cours de pas plus d'un quart d'heure ou d'un minute, en tout cas, de ne pas trop déborder, donc on s'arrête là. On fait maintenant le Barthénura. Donc on était dans le cas de celui qui emprunte une vache et il l'a envoyé par l'intermédiaire Béat Beno par son fils. Le Barthénura nous dit celui qui prête l'envoyé à l'emprunteur par l'intermédiaire du fils, de l'esclave ou de l'envoyé, de l'emprunteur pour le moment. On est dans le premier cas. Donc c'est l'emprunteur, celui qui prête, le prêteur, excusez-moi, celui qui prête l'envoie par ces trois personnes, son fils, son esclave ou son envoyé. Ou encore, la suite c'était Béat Beno Béat Beno Veshlucho Shel Shoel ou bien par l'intermédiaire du fils, de l'esclave ou même de l'envoyé de l'emprunteur. Patour im Meta Baderef il sera toujours dans tous ces cas-là dispensé si elle meurt sur le chemin. Alors le Barthénura nous explique de quoi on parle quand tu me dis Shlucho son envoyé. Veshlucho Shel Shoel De quoi on parle quand tu me dis qu'il a envoyé le Shoel et l'envoyé un envoyé. S'il a envoyé un émissaire alors c'est avec son aval qu'on devrait se rapporter au cas de la suite de la Mishnah. Comment tu peux me permettre ici de me dire qu'il sera dispensé ? Alors dans la Guimara il y a quelqu'un qui l'explique c'est la première explication qu'on a proposée qu'on parle Bishriro ou Kito Shedar Beveto on parle en fait qu'il a un boy un Sakhir un envoyé constant ou un Likito quelqu'un qui lui cueille les fruits Shedar Beveto qui habite chez lui c'est pour ça qu'on l'appel Shlucho On ne parle pas du cas où il a nommé Shaliyah envoyé avec des témoins parce que s'il y a des témoins qu'il a nommé Shaliyah pour aller retirer l'animal prêté chez Reuven Dans ce cas-là l'emprunteur sera désormais responsable des différents incidents qui pourraient se produire depuis le moment où il a lui transmett Et il y a un autre avis dans la Guimara Regardez ça Même s'il a nommé Shaliyah envoyé avec des témoins Malgré tout l'emprunteur ne sera pas engagé par ce Shaliyah Pourquoi ? On interprétera que lorsqu'il l'a nommé Shaliyah et qu'il y avait des témoins qui ont assisté à la scène il n'avait pas l'intention de lui dire Va me la retirer en mon nom Il a dit Viens Va la retirer Tu es quelqu'un de crédible Sache mon cher ami qui va prêter ton animal Cette personne là que je renvoie est quelqu'un de crédible Si tu veux l'envoyer par son intermédiaire Envoie lui Mais sur ton compte Ne me renvoie pas la facture une fois que l'animal meurt ensuite Ensuite maintenant On se rapporte sur la deuxième série La deuxième série de la Mishnah où cette fois-ci on a l'aval de l'emprunteur pour l'envoyer par son intermédiaire Donc Amarloa Shoel Shalchali Cette fois-ci c'est l'emprunteur qui lui dit Envoie la moi Donc trois situations comme ce qu'on a vu Ceux qui lui disent Envoie la moi Ou Deux situations plutôt Avec les six personnes Et aussi où c'est le prêteur qui propose C'est l'emprunteur qui confirme Et donc Amarloa Shoel Shalchali L'emprunteur lui dit Envoie la moi Par l'intermédiaire de ton esclave De ton esclave du prêteur Et malgré tout je suis Chayav Cette fois-ci on a un problème C'est un problème qu'on a expliqué à l'oral Attention qu'il y a marqué avec ton esclave Cette fois-ci on parle d'un évet d'ivri d'un esclave juif Parce que si c'est un évet de goye que tu as acquis Alors La main de l'esclave est considérée comme la main du propriétaire de son maître Et dans ce cas-là on considère que le bien la vache n'est pas encore sortie de tes propres mains comme ce que je vous ai dit tout à l'heure si je fais passer le stylo pour vous le faire acquérir de ma main droite à ma main gauche vous ne l'acquérirez pas idem si j'utilise mon propre esclave pour vous le faire acquérir il n'est pas encore sorti de ma propriété Et on considère votre esclave comme si c'était vous-même qui était venu me la porter et donc l'emprunteur sera dispensé de rembourser si l'animal meurt sur la route Et maintenant on se rapporte sur les trois derniers mots de la Mishnah idem au moment où il lui restitue l'animal emprunté Si l'emprunteur restitue l'animal par le fils l'esclave le bras droit ou encore à lui-même ou encore ces trois personnes-là qui appartiennent allant au prêteur On considère que l'animal est encore sous la propriété la tutelle de l'emprunteur tant qu'elle n'est pas encore arrivée dans les mains du prêteur Et si l'animal meurt soudainement sur la route il sera par contre si celui qui a prêté lui dit vas-y renvoie-la-moi c'est bon je veux bien le récupérer ou bien que celui qui a emprunté dit au prêteur je peux l'envoyer et le prêteur lui a répondu oui tu peux et qu'il l'envaye qu'ensuite elle est morte sur la route il sera dispensé de rembourser et là le partenariat nous donne la précision essentielle le prêteur Donc Mishnah ne parle que du cas où il restitue l'animal pendant les jours où il était censé rester emprunteur dessus. Donc comme je vous l'ai dit, il en va emprunter pour 4 jours et il veut la restituer au 3ème jour par exemple. Par contre s'il restitue l'animal après que ce soit écoulé les 4 jours où il m'a laissé l'utiliser, il m'a permis de l'utiliser. C'est donc Dinshomer Sakhar Yeshlo. L'emprunteur aura désormais un statut de Shomer Sakhar de gardien rémunéré. Entre parenthèses du Bardanora, Oilveneena Mimena. Pourquoi tu me dis un Shomer Sakhar, un gardien comme si il était rémunéré, il ne reçoit pas d'argent ? Il fallait plutôt me dire un gardien bénévole. La réponse elle est pourquoi ? Oilveneena Mimena, étant donné qu'il attire un profit d'elle. T'es content de l'avoir reçu. Puisque t'es content de l'avoir reçu, alors fais plus qu'une simple surveillance, un peu plus un niveau de surveillance de Shomer Sakhar. Il n'a plus de statut d'emprunteur. Et s'il l'a donc renvoyé par l'intermédiaire de son fils, de son esclave, de son émissaire, de lui ou de l'emprunteur, dans tous les cas, Benetza Abadir et Rekel, l'animal meurt sur la route. Il sera dispensé puisqu'on a cette fois-ci achevé, on a terminé les jours dans lesquels je vais rester en possession. Donc maintenant tu t'attends à ce que je t'envoie l'animal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. C'est là.